et bonsoir à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo que j'attendais de pouvoir faire ça fait déjà un petit moment que je cherche à upgrade un petit peu la qualité de mes vidéos au niveau du son donc surtout les vidéos extérieures puisque vous le savez bien souvent quand je suis dehors en train de présenter des vélos des trottinettes ou quoi je me plains souvent je me dis ouais j'espère que vous m'entendez bien avec le vent ou quoi des fois je me prends des grosses bourrasques et puis au final lorsque je regarde le montage de ma vidéo lorsque je monte ma vidéo je vois le résultat et ben j'entends pas un brin de vent donc je me dis nickel mais je voulais quand même upgrade et ben oui ça fait toujours plaisir là vous m'entendez avec mon micro cravate que j'utilise d'habitude dans toutes mes vidéos extérieures c'est le sony icd tx 650 donc c'est un micro cravate qui coûte quand même 170 euros après ça fait déjà des années que je l'utilise il a toujours été de bons et loyaux services la qualité est très bonne et donc on va basculer tout de suite sur le nouveau micro cravate qui est juste à côté le l'arc max de la marque hollyland alors évidemment à cet instant précis je n'ai absolument aucune idée de la qualité sonore du micro je le découvrirai lorsque je vais monter la vidéo d'ailleurs j'ai hâte pour pouvoir voir un petit peu le résultat on va faire différents tests donc en intérieur en extérieur je tiens à préciser que toute la vidéo va être faite avec ce micro cravate hormis quand il y aura des tests des différents micros mais sinon le micro principal ce sera celui ci donc déjà comme d'hab je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing ensuite on se penchera un petit peu plus sur les spécifications alors vous l'avez vu on va recevoir ça dans une boîte plutôt cool plutôt élégante bon le principal c'est qu'elle protège bien le produit on va pouvoir voir déjà les différentes spécificités directement sur la boîte tout cela bien sûr on va y revenir juste après et bah oui juste après que je vous ai présenté le logiciel wonder share recovery qui est partenaire de cette vidéo et encore une fois elle est bien calée celle là mais qu'est ce donc recovery mise en situation vous êtes un youtubeur technologique vous faites des salons vous réalisez un joli vlog vous rentrez à la maison vous commencez à copier vos données dans votre pc et là clac malheur à qui ce n'est pas arrivé la carte mémoire est corrompue une dizaine d'heures de rush corrompus et là je peux vous le garantir c'est la merde et bien pas de panique puisqu'avec wonder share recovery vous allez pouvoir réparer ces fichiers corrompus que ce soit des fichiers audio vidéo des mails des photos j'en passe et bien des meilleurs vous allez pouvoir à tout réparer vous avez plusieurs fonctionnalités dans le logiciel déjà la fonction réparation de vidéos qui va vous permettre de réparer tous vos fichiers corrompus mais il ya également la récupération améliorée qui va vous permettre de récupérer des dossiers ou des fichiers qui ont été supprimés et bah oui deuxième mise en situation tu pars en vacances tu fais de belles images avec ton drone mais malheur tu survol un bâtiment interdit on te fait effacer tous tes fichiers ou alors on te confisque ton drone et battu t'exécute t'efface tous tes fichiers mais pas de panique puisqu'avec la fonction récupération améliorée de recovery vous allez pouvoir venir récupérer tous vos fichiers que vous avez supprimé et bah c'est génial vous allez pouvoir venir à scanner votre support que ce soit une clé usb une carte sd un disque dur recovery va analyser tout ça pour vous et vous allez pouvoir récupérer tous vos fichiers et les sauvegarder ouf nous voilà sauvés et on dit merci recovery le mieux dans tout ça c'est que vous allez pouvoir l'installer et l'essayer gratuitement et ben si ça c'est pas la meilleure nouvelle du jour bien sûr je vous laisse aller télécharger recovery via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo encore merci à recovery de me soutenir merci à vous et bien sûr on continue l'unboxing bah oui il est pas fini à l'intérieur on va retrouver une pochette avec de la doc et on va surtout retrouver une housse avec les micros dedans je dis les parce qu'ils sont deux et oui on a un pack duo donc ça va être cool par exemple pour faire des interviews pour pouvoir faire vos vidéos à deux à l'intérieur de cette pochette on va retrouver une grosse boîte style power bank qui va pouvoir se recharger par usb c'est et donc cette power bank va justement servir à recharger les micros donc on va bien sûr prendre soin de retirer les différentes protections et elles sont nombreuses alors en fin de compte vous le voyez on a trois parties dans cette boîte on a bien sûr les deux micros à l'intérieur et on a une espèce de hub central qui va pouvoir venir les gérer donc en fait ça va être une sorte de petite régie une micro régie nous avons des aimants sur les micros ça c'est par exemple histoire de les mettre à travers un vêtement alors à travers un vêtement très fin style un tee shirt ça tient il n'y a pas de souci et encore quoi que je préfère à cette solution c'est à dire directement clipser sur le tee shirt ou sur un pull alors ça tient bien il n'y a pas de souci vous pouvez le voir là mon avis vous devez entendre des choses atroces dans le micro mais voilà c'est juste pour vous montrer que ça tient bien sans problème même si j'ai quand même plus confiance en cette solution c'est à dire directement clipser le micro avec la pince alors on va quand même finir cet unboxing puisqu'à l'intérieur de la housse on va retrouver une petite zippette et on va retrouver plusieurs accessoires à l'intérieur notamment l'une des choses qui me manquait le plus sur le sony c'est une petite bonnette pour micro et donc là on a une bonne bonnette qu'on va pouvoir utiliser après à l'extérieur qui va venir certainement couper le vent et tout ce qui s'ensuit on va retrouver différents fils au niveau des accessoires donc toujours avec une sortie usb c mais l'entrée qui va différer par exemple on va avoir une entrée pour les prises iphone une entrée usb classique ainsi qu'une entrée usb c donc à fil double usb c on va avoir également un fil avec un double jack 3.5 ça c'est histoire de brancher le hub directement sur votre caméra et donc ça va vous procurer vraiment un gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de synchronisation je démarre la caméra j'enregistre il est considéré comme un micro interne ce qui n'est pas le cas avec mon sony là j'ai été obligé de faire un clap pour pouvoir le synchroniser donc ça bien sûr ça se fait après en post prod au montage donc là vraiment un gros point pour hollyland c'est que vous n'avez pas de synchronisation à faire et donc même si c'est quelque chose qui va pas vous prendre énormément de temps au montage de votre vidéo et bien toutes ces petites choses là mis bout à bout ça peut vous faire gagner pas mal de temps quand même alors on va faire un tour du deuxième paquet parce que oui il y a un deuxième paquet avec qui va venir en option et donc celui ci pareil il va venir en double puisque je vous le rappelle on a un pack duo ça va être quelque chose de beaucoup plus discret que vous allez pouvoir brancher directement sur le micro cravate en prise jack 3.5 le micro cravate en lui même vous allez par exemple le clipser sur une poche de votre pantalon ou vous allez le clipser quelque part où on le voit pas trop le mettre dans votre poche par exemple et vous allez pouvoir venir beaucoup plus discrètement caler le petit micro cravate histoire de pas se retrouver avec un gros truc des fois sur le t-shirt ou quoi alors là encore ça passe bien moi c'est vrai que je clipse tout le temps mes micro cravate dans ce sens là mais de toute façon c'est dans ce sens là qu'il faut les clipser mais sinon voilà c'est des choses plutôt comme ça voyez voilà si je le clipser dans ce sens là par exemple on est d'accord que ça fait déjà beaucoup moins discret pareil avec celui là si je le clipser dans ce sens là tout de suite c'est moins discret donc en fait ça va plutôt être une extension et donc voilà pour la partie unboxing maintenant je vous propose d'aller faire des tests en extérieur bon alors les tests en intérieur c'est bien mais rien ne vaut un test en extérieur et on est dans des conditions pas trop mal pour le test alors ce que j'appelle des conditions pas trop mal c'est à dire qu'il y a un peu de vent voilà ce serait bien trop facile si le temps était complètement calme ou quoi des fois il y a un petit peu de bourrasque qui passe et tout donc là on va bien pouvoir tester le micro alors première spécification technique dont je voulais vous parler bon je vais pas le faire là mais si vous voulez on peut s'éloigner apparemment jusqu'à 250 mètres donc voilà là par exemple si je me promène allez je pars assez loin voilà je sais pas si vous m'entendez toujours pareil petit test je teste le micro je parle en marchant je marche en parlant je fais un peu les deux voilà je suis quand même relativement loin de l'appareil photo alors je suis pas à 250 mètres pas du tout mais je dois être à peu près je sais pas je dois être à peu près à une vingtaine de mètres je pense là de la caméra bon c'est assez rare quand même qu'on se met si loin de la caméra sauf éventuellement voilà ceux qui font des caméras cachées pourquoi pas ça peut être sympa mais sinon voilà moi en général je suis plutôt assez proche de la caméra on va dire vous êtes rarement à 250 mètres de la caméra lorsque vous parlez ça peut peut-être arriver pour des situations bien spécifiques donc on va faire des petits tests là je suis avec la bonnette anti-vent bien sûr sur le Larkmax donc là on parle avec le Larkmax Holyland Larkmax et là maintenant on parle avec le Sony Sony ICD TX650 donc voilà je ne sais pas ce que ça vaut là il y a un petit peu de vent donc voilà le Sony avec le vent voilà le Larkmax avec le vent le vent n'a pas bougé il est toujours là donc on voit un petit peu comment les deux se comportent surtout que je précise le Sony là en ce moment n'a pas de bonnette sur le micro d'ailleurs je n'en trouve pas vraiment j'ai cherché partout sur internet j'ai l'impression il n'y a aucune bonnette qui est compatible avec ce micro mais il a un effet coupe-vent quand même et donc là voilà on revient avec le Larkmax qui lui a la bonnette coupe-vent donc je ne sais pas ce que ça donnera pour l'instant je vais le découvrir au montage de la vidéo bien sûr alors maintenant est-ce que l'écart de tarif vaut l'écart de qualité c'est à dire que là on est sur le Sony le Sony coûte quand même 170 euros dans le commerce donc c'est pas rien c'est une grosse somme mais le Larkmax en vaut quand même 50 euros de plus donc 50 euros de plus pour la version solo je vous rappelle que là on est sur le kit duo donc je crois qu'on est à 325 euros voilà 325 euros pour le kit duo ça commence à faire là alors vous avez trois modes d'enregistrement sur le Holyland Larkmax donc un mode d'enregistrement stéréo un mode mono et un mode security track ou safe track je crois je sais plus vous allez le voir de toute façon je vous mettrai les plans bien sûr alors le mode stéréo c'est le mode avec lequel j'ai commencé la vidéo d'ailleurs je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu réécouter ce que j'ai fait et je fais ok je m'entendais que dans l'oreille gauche super oui puisque le deuxième micro était placé dans la boîte et donc en fait voilà je ferai un petit bricolage au montage pour pouvoir combiner les deux pistes mais sinon en principe le stéréo c'est à dire que vous allez mettre un micro de ce côté et puis l'autre micro de l'autre côté voilà et là vous allez vous retrouver avec une qualité stéréo voilà vous pouvez faire de la smr comme ça avec les deux micros et pourquoi pas ça peut être une utilisation vous avez l'enregistrement mono d'ailleurs je l'ai pas changé quelconque ah ouais ok d'accord donc là on est en enregistrement mono voilà je l'avais pas changé j'avais pas encore changé le mode d'enregistrement c'est dans ce mode d'enregistrement que je voulais vous parler puisque bon ben moi j'ai juste un micro cravate de brancher j'ai pas les deux donc à gauche bien sûr j'ai le sony à droite j'ai le Holyland mais en fait si vous voulez l'enregistrement mono c'est l'enregistrement basique comme si vous vous captiez juste avec un micro ce qui est le cas ici en fait et donc vous avez le troisième mode d'enregistrement qui est le safety track qui peut se traduire par sauver la piste alors pourquoi sauver la piste parce que si vous voulez quand vous allez utiliser ce mode d'enregistrement vous allez l'utiliser par exemple avec les deux micros et donc si vous voulez un moment donné par exemple si vous avez une scène où il y a beaucoup de bruit ou alors je sais pas un moment donné vous avez crié dans le micro et puis ça a tout fait saturer et bien vous allez vous retrouver avec une piste normale et une piste un peu plus réduite comme un compresseur de son sur la deuxième donc si vous voulez par exemple le montage vous allez pouvoir bifurquer soit sur la piste gauche soit sur la piste droite voilà safety track tout simplement j'espère que j'ai pas raconté de conneries en principe ça doit être ça alors quelque chose que je n'ai pas testé sur le micro d'ailleurs je vais l'allumer on a une réduction de bruit c'est à dire pour réduire les bruits ambiants bah là il y a l'église qui sonne et bah tiens c'est le bon moment pour tester hop voilà normalement là j'ai dû activer la réduction de bruit je pense je vais voir derrière si c'est le cas ok je rappuie dessus tac ok ah ok d'accord alors là elle a activé ok là il y a la réduction de bruit activé là elle est désactivé alors en fait je ne sais pas du tout si je vois le logo qui s'affiche juste derrière en fait mais je sais pas dans quelles conditions elle a activé ou pas je vais appuyer dessus voilà là c'est elle serait pas activé je pense voilà donc je vous laisse écouter un peu les bruits ambiants et là je l'active voilà en fait c'est une option qui va permettre je pense de plus isoler la voix je vais la laisser activer dans le doute on sait jamais alors on va parler niveau autonomie donc autonomie franchement on est pas mal on est sur 7h30 d'autonomie avec un micro alors 7h30 d'autonomie bah c'est beau surtout que vous allez obtenir ces 7h30 d'autonomie avec une charge de seulement 2h30 dans la boîte et donc la boîte au complet ce qui vous laisse une autonomie dans tout 22h donc soit 3 cycles de batterie en fait vous allez pouvoir recharger vos micros deux fois quelque chose de plutôt basique c'est que vous allez pouvoir régler le gain du micro directement à partir du hub alors là petit avantage par rapport au Sony c'est que je fais tout directement sur le micro ici j'ai pas d'écran de contrôle là si vous voulez je peux rien régler voilà c'est le micro il est comme ça c'est à la one again vous avez bien sûr le bouton marche sur le micro vous avez le bouton réduction de bruit et vous avez un bouton enregistrer alors super voilà bon bah première chute pour le Darkmax j'espère j'espère qu'il va bien peut-être je suis dégoûté euh non ça va il va bien ça va ça permet de tester la solidité aussi mais c'est important quand vous allez tourner dans des endroits extrêmes alors tout cela me permet de rebondir un peu comme mon micro par terre de rebondir sur le fait que les micros peuvent être totalement indépendants du hub c'est à dire comme mon micro Sony en fin de compte vous n'êtes pas obligé d'enregistrer avec le hub vous pouvez vous en servir comme un micro cravate indépendant laisser le hub chez vous et puis partir comme un dictaphone en fait puisqu'à l'intérieur vous allez avoir une mémoire interne de 8 gigas à l'intérieur de chaque micro c'est parfait par exemple pour enregistrer moi c'est comme ça que je fais à chaque fois quand je veux faire mes vidéos vélo forcément quand je veux faire du vélo j'ai pas la grosse caméra posée sur le guidon avec le hub pour pouvoir synchroniser tout ça voilà donc moi j'ai ma petite Insta360 et puis bah je fais un petit clap et je suis parti donc vous pouvez faire comme ça aussi il n'y a pas de problème par exemple ça peut être cool vous pouvez en laisser un qui est indépendant du hub et l'autre qui va dépendre du hub ça peut être sympa lorsque vous faites une vidéo à deux si par exemple vous voulez couper une piste et pas l'autre ou pour pouvoir par exemple ajuster un petit peu la bande son s'il y a une bande son qui est trop forte par rapport à l'autre et bah vous pouvez le faire en laissant un micro indépendant et l'autre dépendant du hub ce que vous ne pourriez pas faire si vous branchez les deux micros sur le hub vous aurez forcément qu'une seule piste une crasse sur mon objectif là comme un truc là non bon voilà donc là à l'heure actuelle je sais toujours pas ce que donne le micro cravate par rapport au Sony ICD TX650 il est bien trop long ce nom quoi que tu me dira au lilan de l'arc max c'est assez long aussi donc je sais toujours pas ce que donne la qualité par rapport aux deux micro cravate est-ce que l'écart de prix vaut le coup est-ce qu'il y a réellement une grande différence donc bah je le découvrir au montage de la vidéo vous me direz ça bien sûr dans les commentaires donc bien sûr si le micro cravate vous intéresse le Holyland l'arc max je vous mettrai un petit lien dans la description comme d'hab si vous voulez aller checker et donc moi je vais aller m'empresser de monter la vidéo parce que j'ai hâte d'écouter le résultat est-ce que ça valait le coup ce changement ou quoi je vais le découvrir en même temps que vous enfin avant vous puisque là au moment où vous regardez la vidéo je l'ai déjà monté allez je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures salut salut